Les sélections africaines ont toujours eu beaucoup de représentants issus de la Ligue Inconforama à la Coupe du Monde et cette édition 2018 ne déroge pas à la règle. Même si de grandes nations comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ne se sont pas qualifiées, 4 pays africains sur les 5 qui seront en Russie ont des joueurs qui évoluent en France. Seul l'Egypte n'en a aucun. Le Sénégal fait son retour à la Coupe du Monde pour une deuxième participation après l'édition mythique de 2002 qui avait vu les Lyons battre la France. lors du match d'ouverture et allé jusqu'en quart de finale. Keita Baldé sera l'une des stars de l'équipe. Le Monegasque a toutes les chances d'être titulaire et après 8 buts et 5 passes décisives en 23 matchs de championnat, il a montré son talent après avoir explosé à la Lazio-Rome. Ismail Assar peut devenir l'une des attractions du Mondial. Le jeune Elie a été l'objet d'un gros transfert vers Rennes et il a répondu présent avec 5 buts et 3 passes décisives. Mais au-delà des statistiques, il a provoqué et débloqué beaucoup de situations. 31 matchs avec Metz la saison dernière lui ont déjà donné une expérience bien utile. Ses accélérations peuvent être dévastatrices. Les défenses adverses sont prévenues. Moussa Konaté s'est rapidement intégré à sa nouvelle équipe Amiens et à son nouveau championnat, la Ligue 1 Conforama. Venu de Suisse où il a beaucoup marqué de buts, Konaté a récidivé, inscrivant 13 buts en 33 matchs, contribuant largement au maintien des Amiens. Son pays compte sur lui, il est capable d'être le finisseur dont le Sénégal a besoin. D'autres joueurs seront également de la partie. Le gardien Rennais, Abdoulaye Diallo. Le latéral bordelais, Youssouf Sabali. Et l'attaquant Rennais, Diafra Sacco. Tous auront la mission d'aider le Sénégal à se sortir d'un groupe homogène dans lequel l'attendent la Pologne, le Japon et la Colombie. La Tunisie va disputer sa cinquième Coupe du Monde ayant raté les deux précédentes. L'un des éléments offensifs principaux, c'est Wabi Kazri. Pas toujours en réussite en Angleterre, il a réussi son retour en France et c'est Renne qui a profité de son talent. Repositionné comme avançante, il a porté l'attaque de son club avec 9 buts et 2 passes décisives en 24 matchs. Indispensable en équipe nationale, il sera un homme à tout faire haut sur le terrain. Il ne sera pas seul à déstabiliser les défenses adverses. Naïm Slity est un superbe dribbler et manieur de ballon. Il l'a montré cette saison avec Dijon. 7 buts et 6 passes décisives lui ont permis de réussir sa saison pour être parfaitement lancé vers la Russie. Pouvant évoluer derrière un attaquant ou partir d'un côté, Slity va disputer sa première Coupe du Monde après avoir déjà marqué 2 buts en phase finale de la Cannes. D'autres aigles de cartage de Ligue 1 Conforum à ce rond-là. Oussama Haddadi, le latéral gauche de Dijon. Eliès Eskiri, milieu de terrain de Montpellier. Saïf Eddin Rawi qui a passé la saison à 3. Et Bassem Srarfi, le jeune attaquant de Nice. La Tunisie n'a jamais réussi à franchir la phase de poule de la Coupe du Monde en 4 participations. Elle essaiera de le faire contre l'Angleterre, la Belgique et le Panama. Deux autres pays africains seront représentés en Russie avec des joueurs de Ligue 1 Conforama, commencé par le Maroc. Le latéral lilois Mza Mendil sera un joueur important pour son sélectionneur Hervé Renard. Tout comme le milieu, Youssef Haïd Benasser, prêté par Monaco à Caen pour la saison. Les Lyons de l'Atlas affronteront l'Iran, le Portugal et l'Espagne. Le Nigéria entraîné par Gernot Rohr compte un joueur en France, le Nantais Shidozi Awaziem. Les Super Eagles joueront contre la Croatie, l'Islande et l'Argentine. Le championnat français est donc bien représenté au sein des équipes d'Africaine. Ces pays essaieront de sortir des groupes avant d'envisager une fabuleuse épopée pour atteindre les quarts de finale. Meilleur résultat d'une équipe du continent dans l'histoire du mondial, voire mieux pour écrire l'histoire.